Allô! Bonjour! On rit un petit peu parce qu'on baillait beaucoup. Elle avait baillé. Ça me fait penser qu'on a appelé ta mère cette semaine. Oui, c'est ça. Oh mon Dieu! On est pris de baillement en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Non. C'est plus nerveux que la fatigue. Ben oui, je parlais avec ma belle-mère. Puis, j'ai baillé comme ça, là, cette partie. Comme si ma mère était intéressante. Ben non! Ben non! Puis, elle où ça baillait, toi, tu baillais, tout le monde baillait. Alors, vous allez bien aujourd'hui? Nous autres, on va très, 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 très bien. Oui, on est super heureux. Pourquoi? Parce qu'on est libérés. On a été libérés, ça y est. Délivrés. Et même pas sous caution, en plus. Libérés, libérés. Ah oui, on a... On a fini nos 14 jours de confinement suite à notre retour du Mexique. On était libérés hier, c'était hier, hein? Oui, mais hier, avant-hier, à minuit. Ils nous ont dit qu'on pouvait sortir à minuit, mais j'ai écouté, c'est le coup. Le couvre-feu. Fait que je ne suis pas pour sortir ma poignée d'étiquettes. Non, c'est ça. Puis, on a raccompagné Alex chez lui. Alors, on a pris la voiture, on a roulé. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas roulé comme ça ici au Québec, il y a plusieurs mois. Alors, voilà, nous avons revu, depuis longtemps qu'on avait pu ça, les paysages québécois. Ah oui, ils ne sont pas comme celles du Mexique. Ils sont beaux, là, le Mexique. Ben là, c'est disons qu'on a pris l'autoroute pour aller à Laval, c'est quand même pas la Gaspésie non plus. Non, non, ça c'est sûr. C'est sûr. Mais voilà, donc, nous sommes libres. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? On va répondre à 16 questions. 16 questions. Mais avant, j'aimerais qu'on... On a des annonces à faire aussi. Ben oui, tu vas parler du webinaire qui va avoir lieu. Et à la fin des questions, là, je vais vous montrer trois tableaux, trois toiles que j'ai peintes. Et on va essayer d'en parler un petit peu. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ces toiles-là. La semaine passée, on a montré trois tableaux. Pas toi, trois. Trois, trois, trois. Et là, on va vous en montrer trois. Comme ça, vous nous aviez demandé de vous montrer des tableaux en vrai, là, en chair et en os. Ben, on va les voir. Non, en toile et en bois. Oui, c'est pareil. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? Qu'est-ce qu'on a à dire? Qu'est-ce qu'on a à dire? On perd du webinaire. On a un autre webinaire qui va avoir lieu ce mois-ci. Le 26 mai, à 13h hors du Québec, donc 19h, heure de Paris, de la France. Il va y avoir un webinaire, donc comme on l'a fait le mois passé. Et cette fois-ci, c'est un webinaire spécial puisque moi, je l'appellerais plutôt une conférence atelier. Conférence atelier, pourquoi? Parce que les participants qui seront inscrits vont pouvoir faire les exercices en même temps que je vais les montrer. Et ça va porter sur le paysage, la peinture de paysage. Et ce sont des exercices qui vont vous permettre, si vous voulez, de devenir rapidement meilleur en peinture de paysage. Pourquoi pas? On est toujours là pour s'améliorer. On apprend tout le temps. Moi, je vous dis... Donc, ça sera détaillé. On vous en reparlera donc la semaine prochaine. C'est le 26, on en a le temps encore. On est le combien aujourd'hui? On est samedi 13, samedi 14? Non, le 15. Samedi 15? Samedi le 15, ça veut dire... Samedi 13, vendu, samedi 15. On est le 15 et 7, 22. Oui, c'est ça. On en reparlera la semaine prochaine et on vous mettra la semaine prochaine le lien pour vous inscrire sous la vidéo. Je peux vous dire que moi, j'ai pratiqué. Moi, je ne suis pas bonne dans les... Mais, toi, je ne suis pas bonne. Ce n'est pas mon... Ton fort, ce n'est pas ton fort, les paysages. Ce n'est pas mon fort, les paysages. Oui. Et on va envoyer des e-mails. De toute façon, si vous êtes inscrit à la liste d'envoi, vous allez recevoir un e-mail pour vous aviser. Puis, voilà. Je vous rappelle que ce sera les 2 500 premiers inscrits qui pourront participer à cette conférence en direct. Oui. Parce que le mois passé, on a eu des difficultés avec ça et on a eu 4 000 inscrits. Plus de 4 000 inscrits. Et comme il n'y a que 2 500 qui peuvent y participer, ça a fait 1 600... Il y a eu beaucoup, beaucoup de gens déçus. On en est désolé, mais on ne peut pas faire mieux. Puis, c'est le système qui est comme ça. Parce que s'il y avait plus de monde, ça planterait, ça ne fonctionnerait pas. Il y aurait vraiment... On ne pourrait pas faire la conférence. Le système ne fonctionnerait pas. Non, mais c'est ça. Alors, comme je l'ai dit, vous allez pouvoir faire les exercices en même temps que nous, que moi. Mais aussi, on va faire venir des personnes à l'écran pour montrer leur travail. Mais ça, on va vous en parler plus en détail, certainement la semaine prochaine, avec vraiment des informations précises. Voilà. Ça, c'était pour le webinaire, la conférence du 26 mai. Maintenant, on parle encore du... Du tirage. Oui, c'est ça. Elle est encore là. On ne l'a pas envoyée parce qu'on n'a pas encore fait le tirage. Il y a eu pas mal d'inscrits. Combien que tu as eu d'inscrits? Je l'avais regardé... 800? Il y a plusieurs jours. Je n'ai pas regardé récemment. Je ne sais pas. Honnêtement, je dirais que je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. Ah, OK. Il y a pas mal de gens inscrits, oui, pour le tirage. Donc, le tirage va se faire le 18 mai. C'est mardi, je pense. C'est ça? Non, le 18 mai. Non, pardon. C'est la dernière journée. Vous avez jusqu'au 18 mai pour vous inscrire, pour participer au tirage. Et le tirage va avoir lieu le 19 mai à midi. On va essayer de faire une capture d'écran vidéo du système au moment où on va faire le tirage. On vous le montrera le samedi suivant. Et comme ça, la personne qui va le remporter, qui va gagner, sera avisée tout de suite par e-mail. Et on annoncera qui a gagné, donc, le samedi suivant. Le 22. Le samedi 22, c'est ça. On annoncera c'est qui l'heureux ou l'heureuse gagnante. Et puis, voilà. Bonne chance à tous. Ben oui. Sinon, on envoie toutes des photocopies à tout le monde. Mon Dieu, on en va pas mal. J'aurais aimé ça, le garder, ce tableau-là. C'est pas grave. C'est bon pour les annonces ? Ah oui. Donc, alors, c'est ça. À la fin de la vidéo, après avoir répondu aux 16 questions, on va vous montrer des tableaux. Excusez. Ah, elle est fatiguée. Non, c'est pas qu'elle est fatiguée, c'est nerveux. Ah oui, c'est nerveux. Elle baille avec nervosité. Ah, si je veux pas, hein. C'est ça, parce que tu y penses, tu dis, il faut pas que je baille, ben c'est sûr que tu bailles. Mais oui, ok. Oui. On va essayer de faire avec, hein. Ben oui. Pardonnez-la. Non, excusez-moi. Ok, on va commencer avec Daniel Cadet. Bonjour, Daniel. Bonjour, Daniel. Elle dit, est-ce qu'on peut utiliser du blanc de zinc à la place du blanc de titane pour peindre ? Oui, on peut utiliser le blanc de zinc à la place du blanc de titane, mais attention, le blanc de zinc, il va vous surprendre, il est très transparent. C'est surtout ça la grosse différence. Ce blanc de zinc, il est impeccable pour faire des glacis avec du blanc qui va tranquillement, couche après couche, venir pâlir vos couleurs sans trop altérer ce qui est en dessous. C'est vraiment très transparent. C'est ça. Donc, si vous utilisez le blanc de zinc, que ce soit à l'huile ou en acrylique, peu importe, vous allez être surpris, surprise, Daniel, par la transparence de cette peinture-là. Alors, la particularité du blanc de titane, c'est son opacité. C'est le blanc le plus opaque. Donc, on continue avec Orphée. Bonjour, Orphée. Bonjour, Orphée. C'est toujours un énorme plaisir de vous écouter tous les deux, ainsi que de voir de beaux tableaux de René. Ah, super. En plus des conseils de René, j'ai découvert un animal que je ne connaissais pas, l'agouti. Oui, l'agouti. Et que le papa de René peignait. Oui. Elle dit, pourriez-vous nous montrer les tableaux de ton papa dans une prochaine vidéo? Puis, elle demande aussi, as-tu été influencé par son art pour peindre tes œuvres? Ah, c'est une bonne question. OK, la première? Non, je ne pourrais pas vous montrer de ces tableaux-là. Je ne pense pas à l'eau. Moi, je me souviens avoir vu ces peintures à l'huile, c'est quand même des grands tableaux, des paysages, chez mes grands-parents maternels, alors qu'ils étaient encore en vie. Ils sont décédés, ça fait bien longtemps. Et ces tableaux-là, je ne les ai plus jamais revus. Alors, c'est certainement dans la famille. On a quand même une assez grande famille, sûrement chez des oncles ou des tantes. Mais je ne les ai plus revus. Par contre, je sais, maintenant, ça m'est revenu. Ça, ce sont ces tableaux d'avant, avant que je naisse, avant que je naisse, que je sois né, pas que je naisse comme je naisse se fasse. Oh! Puis, après, c'est ça, c'est parce que lui, il avait son travail, il travaillait en comptabilité, tout ça. Il avait travaillé dans des bureaux, des banques et tout ça, dans des bureaux. Puis, il voulait peindre, je l'entendais dire, il voulait peindre, il n'avait pas le temps, il avait bien des choses à faire, il ne faut pas faire de la peinture. Puis, en étant à la retraite, après, il a recommencé à peindre. Moi, je ne l'ai pas vu peindre parce qu'il était à la retraite chez lui, alors que moi, je travaillais. Je sais qu'il a fait des tableaux, des vues de Vergeuse. Ils sont chez ma mère, donc il faudrait que je demande à ma mère qu'elle les prenne en photo. Il n'en a pas fait beaucoup, là, il y en a peut-être trois, quatre, pas plus que ça. Oui, c'est un peu de Vergeuse. Des rues de Vergeuse, il me semble bien, oui. Mais c'est ça, il n'en a pas fait assez, comme il aurait voulu peindre, il aurait voulu prendre le temps de beaucoup peindre après. Mais étant jeune, il avait fait les beaux-arts, je pense. Je sais qu'il avait travaillé comme peintre, on va dire, dans une entreprise qui faisait des affiches, des affiches de cinéma à Marseille. À l'époque où ça n'était pas imprimé, il fallait les peindre à la main. Donc, il faisait des portraits sur des affiches de cinéma, tout ça. Une autre époque, hein. Alors, s'il y a des anciennes personnes marseillaises qui nous écoutent, ça s'appelait les affiches Jean. Pourquoi tu disais des anciennes personnes? Ben, il faut être assez âgé pour avoir connu ça. Moi, je ne l'ai pas connu, c'est avant moi. Ben, tu ne dis pas les anciennes personnes. Des personnes âgées. C'est ça, c'est mieux. Des personnes marseillaises âgées, plus âgées que moi, si vous avez entendu parler de ça, les affiches Jean à Marseille, ben, mon père travaillait là-dedans. Puis, tu as-tu été influencé par son art pour peindre? Par son art, non, parce que je ne l'ai pas vu peindre vraiment. Je l'ai entendu me dire, j'aimerais peindre ça, 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 en me montrant des fois des images de tableaux, puis souvent, c'était des paysages assez abstraits. C'est assez spécial, c'est bizarre, mais non, non, non. Par contre, sachant que mon père avait fait de la peinture, oui, ça m'a un petit peu poussé à en faire moi aussi. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, j'aimerais ça, faire de la peinture, pouvoir peindre quelque chose, quelque chose. Parce que pour moi, avant la peinture, ça ne pouvait s'appliquer qu'avec un rouleau ou un gros pinceau sur des murs pour ne faire que des choses uniformes. Et là, je me disais, comment est-ce qu'on peut, avec de la peinture, moi, je voyais la peinture pour les murs, comment est-ce qu'on peut donner l'impression que c'est un arbre ou une maison ou un charme ? Tu sais, je n'arrivais pas à le figurer. Et là, je me suis dit, il faut que je connaisse ça, il faut que j'apprenne. J'ai acheté mon premier livre de peinture, où là, j'ai vu les explications, comment il fallait faire. Et c'est là où j'ai compris que je n'y arriverais pas. Alors, il a fallu d'autres livres, encore d'autres livres, et puis j'ai commencé avec l'aquarelle, parce que je me suis dit, non, la peinture à l'huile, ça va être trop difficile. Comme quoi, on pense toujours que l'aquarelle, c'est plus facile. On croit, on pense à ça, mais après, quand on le fait, on s'aperçoit que la peinture à l'huile est beaucoup plus facile que la peinture à l'aquarelle. Voilà pour l'histoire. On continue avec Cindy Delory. Bonjour, Cindy. J'hésite entre deux médiums acryliques. Que me conseillez-vous en premier? Médium pour glaciers professionnels Windsor et Newton, ou médium ma liquitex? Ça, c'est dans le but surtout de faire des ombres, par exemple. Ok, ça dépend, c'est ça. Le médium, pour faire des glaciers, il va être très bon pour faire des glaciers, alors que l'autre, il est bon, on va dire, surtout pour liquéfier la peinture, pour lui permettre d'être un petit peu moins épaisse lorsqu'il est nécessaire. Parce que le médium pour glaciers, l'avantage qu'il va avoir, c'est qu'il va peut-être avoir un temps de sécharge un petit peu plus long, qui va être moins blanc aussi à l'application. Parce que le médium liquitex, par exemple, mat, ou brillant, ou autre, il est très blanc lorsqu'on l'utilise. On le mélange à la peinture, il est très blanc, en séchant, il devient transparent. Donc, on voit au départ un petit peu moins le résultat que ça donnerait si on l'utilise, premièrement. Le médium à glaciers, lui, va être certainement, je ne l'ai pas vu, cette marque-là, le professionnel Windsor et Newton, je ne le connais pas, mais je suppose qu'il doit être un petit peu moins blanc, je suppose. Quand on parle de glaciers, toujours, quand on fait du glaciers, c'est beaucoup de médium et très peu de peinture pour obtenir cette transparence. Le médium liquitex ordinaire, à la mat, il n'est pas fait pour être utilisé en très grosse quantité. Oui, on peut l'utiliser en grosse quantité aussi, mais il n'est pas vraiment fait pour ça. Il est plutôt fait pour l'inverse, c'est-à-dire mettre un petit peu de médium dans de la peinture pour lui donner un petit peu plus de... une consistance plus liquide. Vous voyez la différence ? Donc, après, quand vous dites, pour faire des ombres, et là, ça dépend, si vos ombres, vous voulez faire par glaciers, moi, je prendrais le médium à glaciers. Si vous faites vos ombres simplement par opacité, en revenant par-dessus ce qui était mis en dessous pour obtenir directement d'un coup de pinceau la couleur que vous souhaitez, la valeur que vous souhaitez, sans penser que je vais y aller avec une dizaine de couches, à ce moment-là, ce n'est pas la peine d'utiliser un médium à glaciers, un médium ordinaire suffirait. OK, on continue avec Diane Monger. Bonjour, Diane. Est-ce que ce serait possible, professeur, que tu fasses une vidéo pour montrer comment encadrer un tableau ? Celui de ton portrait est vraiment beau. Celui de la madame, la vie et madame. Oui, oui, oui. Moi, je dirais non, je ne fais pas une vidéo pour montrer comment encadrer un tableau, parce qu'ici, comme je l'ai déjà expliqué, on achète les encadrements. C'est comment installer un encadrement ? Oui, je peux le faire, mais ça prend deux clous et deux crochets, c'est fini. Ce n'est pas quelque chose d'important. Mais nous, ici, on achète les encadrements, on ne les fait pas nous-mêmes. Je sais, en France, on peut acheter des baguettes, on a les outils, puis on fait nos propres encadrements. Mon père les faisait, et lui-même aussi. On a les magasins de bricolage, puis on achetait les moulures, et puis ça y est, on faisait ça. Mais là, ici, non, on ne peut pas faire ça, on ne trouve pas ça. Il faut vraiment les faire encadrer, ou acheter les encadrements. Donc, c'est ça. Je ne pourrais pas faire une vidéo pour ça. OK. Désolé. On ne peut pas se faire. On sait qu'il est occupé aussi. Ben oui, c'est grave. On aimerait faire plaisir à tout le monde. Oui, c'est vrai. Mais bon, on ne peut pas, on ne peut pas. OK, on continue avec Geneviève Lefebvre. Bonjour Geneviève. Serait-il possible d'avoir le nom de l'additif liquin ? Ah. J'ai posé une petite question. OK, non. Ça, c'est une première question, d'avoir le nom de l'additif liquin. Oui, OK. Oui, ben le liquin, je l'ai montré. Si vous regardez la vidéo de samedi passé, au moment où j'en parle, je montre la bouteille à l'écran. Je la montre, c'est du liquin pour les détails. Liquin, détail, et non pas le liquin original. Le liquin original, il est sous forme de gel, alors que le liquin, pour les détails, il est sous forme plus liquide. OK. Puis, elle demandait une deuxième question, la technique du griffisme, c'est quoi ? Ah, le griffisme, mon Dieu. Moi, je n'ai jamais fait ça, puis je pense que c'est... Alors là, je vais tout y aller en supposition, d'après peut-être ce que j'ai vu rapidement ici et là sur Internet, parce qu'il n'en a jamais fait. Il me semble que c'est une peinture où on voit des coups de pinceau, un peu comme des coups de griffes. Un petit peu, ça ferait penser un petit peu à Van Gogh, là, légèrement, mais c'est vraiment, c'est très régulier au niveau de la touche. Très régulier au niveau de la touche. Et je pense que ça vient à l'origine, justement, de peindre avec des griffes ou peut-être même... Ça remonterait aux peintures, aux rupes, il me semble, ou quelque chose comme ça. Mais honnêtement, je vous dirais, ce n'est pas une technique que je connais personnellement, là, non. Je ne me suis pas attardé là-dessus. Ça veut dire que le soir, tu me dis de te griffer dans le dos, tu vas remplacer de dire ça, tu vas te 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 peindre dans le dos. Avec du sang. On continue avec Francine-Rodrigue. Par contre, pour le griffisme, si parmi vous, il y en a qui ont des informations, allez-y en dessous. Je pense de suite à... C'est qui c'est? C'est Jean-Jacques Meilleur, qui nous met toujours des grandes explications dans les commentaires, sous les vidéos. Si vous voulez avoir plus d'informations sur des réponses auxquelles je n'ai pas pu vraiment répondre, il... Il en connaît beaucoup. Bon, merci Jean-Jacques de nous compléter comme ça, parce que vraiment, ce sont des bonnes informations. Je pense qu'on me disait, viens faire un tour ici au Canada avec nous. On va faire une vidéo à trois. Ben oui, ce serait le fort. À un moment donné, tu sais-tu ce qui serait le fort? Quand on sera en France. Quand on sera en France, on ferait la vidéo du samedi avec quelqu'un de là-bas, ce serait le fun. Quand est-ce qu'on sera en France? Oui, ça n'annonce pas bien. Ça ne s'annonce pas bien. Non, Air Transat qui est notre... Ben, la compagnie arrière qu'on utilisait le plus souvent. Ils ont repoussé les vols, les premiers vols. Je trouve 29 juillet. Fin juillet, oui. Fait qu'il va falloir qu'on vole par nos ailes. On ira à la nage. Ben oui. On va acheter un Zodiac pour traverser l'Atlantique. OK, on continue avec Francine Rodrigue. Bonjour, Francine. J'ai une question. Tu vis d'un commentaire. Oui. Alors, peut-on utiliser du liquin d'étail pour foncer délicatement une lumière trop blanche à l'huile qui est déjà grasse sur une toile? Car on doit mettre grasse-sommeil. Ah, OK. Non, c'est ça. Si vous êtes sur une toile qui a été peinte en grasse-sommeil et que vous arrivez à une couche qui est grasse, là, peu importe. À partir du moment où vous êtes sur du grasse-sommeil, il faut continuer en grasse-sommeil. Si vous mettez du liquin, là, je l'ai déjà expliqué dans notre vidéo, le liquin qui est à base d'alquil, il va se mettre à sécher très vite. Votre peinture d'en dessous ne finira pas par sécher. C'est la raison aussi pour laquelle Windsor et Newton, ils marquent bien dans tous leurs produits liquins, tous, 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 sur toutes les bouteilles, il y a marqué, ne peut pas être utilisé comme vernis. Pourquoi? Parce que ça agirait un peu comme un vernis final, ça empêcherait l'oxygène de traverser et de continuer à oxyder la peinture en dessous pour finir son séchage. La peinture à l'huile va mettre six mois au minimum à sécher, surtout si elle est grasse. Si vous mettez du liquin dessus, c'est fini, ça ne séchera plus, puis vous allez avoir des problèmes, ça va craquer. Vous avez peint en grasse-sommeil, finissez en grasse-sommeil avec de l'huile, uniquement de l'huile, puis ça va être long à sécher. Si vous voulez y aller au liquin, il faut y aller depuis le début de la toile jusqu'à la fin de la toile, de la première couche à la dernière couche. Il faut changer. Ok, son commentaire, c'était sur ton bateau en plus. Personnellement, j'ai grandement apprécié l'exercice sur le bateau de la tempête. Je suis débutante et j'ai appris en m'amusant car je l'ai fait aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Mais c'est ça, la peinture c'est ça, on fait ça pour le plaisir et pour s'amuser, puis c'est assez amusant qu'on apprend. Il ne faut pas se prendre la tête. On continue avec Micheline Bou. Micheline Michou, bonjour Micheline. Bonjour Micheline. Dernièrement, j'ai récupéré, sablé, toile frais, une couche de fond noir. Toile fait, toile fait par une couche de fond noir, oui. Par, oui, une maison. Il y a parfois des touches avec brillance trop de liquin, j'imagine. Ah oui, ok. Est-ce que je peux les sabler juste un peu pour enlever la brillance et faire une autre couche en prévision de mon choix de couleurs au préalable? Oui, effectivement, si on met un petit peu trop de liquin, ça va briller un peu plus, oui. Peux-tu sabler? Sabler, ça me fait peur un peu. Oui, moi aussi. J'ai peur qu'à cet endroit-là, ça devienne tout gris. Cependant, si vous allez repeindre à nouveau, pourquoi pas? Vous pouvez sabler un peu, poncer pour les Français, sabler pour les Québécois. Puis, ça devient mat, ça devient grisâtre parce que la peinture a été altérée. Mais vous allez revenir avec de la peinture dessus. Il n'y aurait pas de problème. Vous repeignez, vous remettez la bonne couleur avec un petit peu moins de liquin, ça fonctionnerait. Oui, il n'y aurait pas de problème. Puis, vous pouvez aussi essayer de mettre une couche ou deux de vernis à retoucher. N'oublions pas le vernis à retoucher. On peut le mettre sur une peinture qui n'est pas complètement sèche, qui est juste sèche au toucher, mais pas avec les six mois de séchage. Puis, elle va, on va dire, uniformiser la brillance. Peut-être que les endroits les plus mat vont devenir un peu plus brillants. Les endroits les trop brillants vont venir un petit peu plus mat pour égaliser. Et on peut repeindre dessus. C'est fait exprès pour reprendre la peinture dessus. Et ça laisse passer l'oxygène. Je ne sais pas, je l'ai dit. Donc, il n'y aurait pas de problème aussi. Vous voyez, vous avez deux possibilités, deux solutions envisageables. On continue avec Aliane. Bonjour, Aliane. Bonjour, Aliane. Elle demande quand est-ce qu'on va retourner dans la valise. Dans la valise, ça va dépendre des gouvernements et des compagnies aériennes, malheureusement. Mais on aimerait ça, on aimerait ça, on aimerait ça mettre dans la valise, cet été, début juillet. Non. Vers le 25 juillet, à peu près. Oui. 24 juillet. À peu près. On aurait aimé ça repartir vers le 24 juillet. Puis revenir ici au mois de septembre, donc. Oui, septembre. Ça serait, je vois dehors, là, il y a un beau coucher de soleil, le ciel, il est rose. Ah oui, là-bas derrière, hein? Mais oui. Ben oui, tant pis. OK, sa question. Vous ne verrez pas celui-là, mais on peut vous montrer d'autres couchers de soleil aussi. On est pas mal, hein? OK, une petite question. Oui. Pour débutant en peinture à l'huile, est-il préférable de choisir l'huile classique ou avec alkyde, si on habite dans un logement humide? Pour débutant en peinture à l'huile, pour débuter en peinture à l'huile, moi, je garderais l'huile classique. Parce que l'huile à alkyde va coûter quand même très cher. Oui, ça sèche vite, mais si votre appartement est humide, ça ne dérange pas trop le séchage-là. C'est surtout de la ventilation qu'il faut. Vous pouvez peindre dans l'appartement, c'est sûr, mais essayez de mettre vos toiles à un endroit un peu plus ventilé, près d'une fenêtre ouverte, sur un balcon, à l'abri des intempéries, bien sûr. Mais essayez de mettre vos peintures à l'huile à sécher là où c'est bien ventilé, tout simplement. Puis, vous savez que l'huile va sécher par oxydation au contact de l'oxygène. C'est pas de la chaleur sèche forcément qu'il faut. Oui, ça va aider un peu, mais pas beaucoup. C'est le temps, le temps, le temps qu'il faut. C'est long à sécher de l'huile. Là, si vous voulez que ça sèche plus vite, bien oui, achetez une peinture à base d'alquide, mais ça coûte cher. Moi, je vous dirais plutôt non. Prenez de la peinture à l'huile ordinaire et ajoutez un petit peu de médium alquide, tout simplement. Le médium alquide, c'est celui de Graham qu'on avait au Mexique, là, qu'on lui fait venir, ou de l'alquide de Galkide, mais à ce moment-là, il est très difficile à trouver. Ça y est, j'ai reçu ma bouteille. C'est une grosse bouteille, elle a coûté 50 dollars US, mais elle est arrivée. Le Galkide, on n'en trouve plus à ce moment-là, il y a des ruptures de stock. Ah, il y en a trop qui peint. Ben oui, c'est devenu peut-être trop populaire d'un coup, ce médium-là, mais voilà. C'est de ta faute, je t'en parle de temps. Sinon, un petit peu de liquin pour les détails, liquin et stein pour les détails. On en met un tout petit peu, vous allez voir, ça sèche très vite. Peignez aujourd'hui, demain, c'est sec. Ah oui, c'est incroyable, franchement, là. Je te crois, je te vois. Ah oui, il faut que tu en crois. OK, on continue avec Christian. Bonjour Christian. Bonjour Christian. OK, il dit, la peinture à l'huile soluble à l'eau peut-elle être mélangée avec l'acrylique, vu qu'elles sont miscibles à l'eau toutes les deux? Moi, je vous dirais non, parce que c'est quand même une peinture à l'huile et il y a de l'huile dedans. Ils l'ont rendu miscible à l'eau, mais il y a de l'huile dedans. Moi, je ne prendrais pas le risque de la mélanger avec de l'acrylique, je peindrais à la peinture. D'ailleurs, la peinture à l'huile miscible à l'eau peut être mélangée avec la peinture à l'huile normale, traditionnelle, mais pas avec de l'acrylique. Pas avec de l'acrylique, oui. Puis, il y a une autre question, il dit, comment éclaircit-on une peinture brune? Il dit, c'est-tu avec du jaune ou du blanc ou les deux? Alors, une peinture brune, si vous l'éclaircissez avec du blanc, elle va virer grisâtre. Mais là, ça dépend du brun. Si vous avez une terre d'ombre brûlée, ça va faire un gris. Une terre d'ombre naturelle, ça va faire un gris vert. Si vous avez de la terre de sienne brûlée, ça va devenir rosée, gris rosé, vous voyez, ça va dépendre des couleurs. Il vaut mieux toujours l'éclaircir, la pâlir avec d'autres bruns plus pâles, comme par exemple de l'ocre jaune, de la terre de sienne naturelle. Ça, c'est plus pâle. Même avec du jaune de nappe, éventuellement, vous voyez. Puis, sinon, il y a toujours des orangés que vous pouvez faire vous-même avec du jaune, du rouge. Là, vous pouvez ajouter un petit peu de blanc et ça commence à faire des couleurs intéressantes pour dégrader un brun vers le plus pâle. Mais ça dépend toujours vers le brun. Quand vous allez le dégrader vers le plus pâle, est-ce que ce brun-là, il devient beige, finalement ? Est-ce que vous le voulez plutôt rosé, plutôt jaunâtre, orangé ? Il y a toute une gamme à faire là-dedans. Alors, ce n'est pas une couleur fixe, c'est un gros éventail de couleurs que vous allez pouvoir obtenir à partir d'un seul brun, en le dégradant vers le pâle, comme ça. C'est intéressant. Des beaux exercices, ça, à faire comme ça. Oui, je me rappelle quand j'ai commencé à peindre, moi, je pensais toujours de la même chose. Je pensais que quand on voulait éclaircir, c'était du blanc. Tu me dis, ben, eh ouais. Eh non, je sais, là. OK, on continue avec Stéphane Gillesseul. Bonjour, Stéphane. Stéphane. Excuse. Bonjour, Linda et Renée. Merci pour votre bonne humeur et vos beaux conseils. Il dit, dans cette vidéo, un artiste voulait repeindre à l'huile sur une toile précédemment peinte à l'acrylique, et vous lui avez conseillé d'endure la toile avec du gesso. Ça, c'est dans un autre. Oui, oui, oui. Mais, ne peut-on pas imaginer faire un fond à l'acrylique, puis, par exemple, peindre notre sujet à l'huile sur le fond? Lui, il envisage cela notamment pour des portraits, pour gagner du temps. Oui, vous pouvez très bien, sauf que vu que c'est une ancienne toile qui est recyclée, je trouve que d'appliquer du gesso, c'est un petit peu plus une garantie que la peinture va mieux accrocher, va mieux accrocher que sur une couche lisse qui a été un petit peu poncée, puis on remet une autre couche très lisse dessus. Parce qu'à l'acrylique, oui, on peut peindre à l'huile sur l'acrylique, mais au niveau de l'adhérence, moi, j'aurais plus confiance sur du gesso que sur une couche d'acrylique. Mais, vous pouvez toujours le tenter, l'essayer. Moi, ça m'arrive souvent sur une peinture, une toile neuve, qui a été enduite de gesso déjà. Appliquer une couche d'acrylique, mettons, pour faire mon fond, vite, 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 je laisse sécher, puis après, je commence à peindre à l'huile dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette couche d'acrylique, je la fiche généralement très liquide, je la dilue avec de l'eau, et je viens juste teinter ma toile. On voit beaucoup les coups de pinceau, on voit le grain de la toile qui est en dessous réapparaître, et le gesso aussi, il est encore là pour accrocher ma peinture. Donc, ce n'est pas une couche de peinture acrylique épaisse. C'est pour ça, alors, c'est sûr que vous n'allez pas gagner beaucoup plus de temps à mettre une couche d'acrylique plutôt qu'une couche de gesso. Et une couche de gesso, vous la mettez fine, vous n'avez pas besoin de la mettre épaisse. Ça sèche en cinq minutes. Là, vous allez pouvoir commencer à peindre, à faire votre essai et peindre. Ou bien, par-dessus ce gesso, vous mettez, comme je le fais moi, une couche d'acrylique très diluée avec beaucoup d'eau. C'est juste pour teinter le gesso, si vous voulez qu'il soit teinté, qu'il ne soit pas blanc. Et là, vous commencez après, dès que c'est sec, votre dessin, tout ça. Des fois, là, vous êtes en train de me dire, pour gagner du temps. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que des fois, on pense gagner du temps au début en faisant des choses, puis après, on va en perdre parce qu'il va falloir qu'on rattrape le coup. Parce que là, finalement, je n'aurais pas dû faire comme ça. Ça accroche mal ma peinture, elle glisse, ça ne peint pas bien, etc. Donc, il vaut mieux prendre le temps de faire des choses bien dès le début et partir sur des bonnes bases. Puis, il rajoute, est-ce qu'on peut peindre à l'huile soluble à l'eau sur des collages de papiers, de journaux et autres comme on pourrait le faire avec l'acrylique? Bien oui, certainement. Si vous avez fait tous vos collages avec des médiums acryliques, il n'y a aucun problème à revenir dessus avec de la peinture à l'huile traditionnelle ou de la peinture à l'huile soluble à l'eau. Il n'y a vraiment aucun problème. OK. On continue avec quatre. Bonjour, quatre. Bonjour, vous deux. Votre réponse quant à la peinture vinylique n'est pas tout à fait exacte. Ah. Car cette peinture ne sert pas pour les murs, comme vous l'avez dit. Ah. Mais je la trouve dans les rayons de peinture de chez Géant des Beaux-Arts. Oui, c'est juste. Mais je crois avoir compris que celle-ci est une peinture à l'eau et s'utilise donc comme la peinture à l'huile, n'est-ce pas? Oui, ce n'est pas une peinture à l'eau, c'est une peinture à base de résine, si je me souviens bien. Mais on nettoie les pinceaux avec de l'eau, il me semble bien. C'est une peinture à base de résine. Mais oui, effectivement, on la trouve aux gens des voisins, on trouve des magasins d'artistes en forme de tube, en forme de peau, une petite et grande et moyenne quantité. Mais là, sans avoir de certitude, mais il me semble bien, que de la peinture vinyllique. Moi, j'en ai vu dans les magasins de bricolage pour peindre les murs. Comme je vous ai dit, il y a longtemps, je me souviens quand avec mon père, on allait jeter de la peinture pour peindre sur les murs. Il y avait de la peinture à l'huile à l'époque aussi, je pense qu'il y en a encore aujourd'hui. Il y avait la glycérophtalique, et là, je me rappelle de cette peinture qui avait vraiment de... Elle avait l'aspect de gélatine. Et il y avait la peinture vinyllique, il me semble bien. S'il y en a parmi vous qui peuvent me le confirmer, les personnes qui faisaient de la peinture sur les murs dans les maisons à l'époque, parce qu'on peignait nos murs. On appliquait la tapisserie aussi du papier peint, mais on peignait aussi. Mais oui, il fallait peindre les murs, les plafonds, tout. OK, on continue avec Véronique Laurent. Bonjour Véronique. Elle a réalisé deux peintures à la gouache sur carton toilé. La première, j'ai voulu la vernir avec un vernis en bombe spécial gouache. C'est de Lefran et Bourgeois. Oui. Mais je suis déçue car il est très brillant, alors que j'aime bien le côté mat de la gouache. Donc, comment faire pour le second? Puis, je laissais une gouache sur carton sans vernis, sans que les couleurs ne se fannent. ou existe-t-il un vernis mât pour gouache? Et est-ce qu'un vernis pour l'acrylique pourrait être utilisé sur une gouache? Bon, alors là encore, je vais vous demander à toutes et tous des confirmations, mais peut-être même de faire des réponses à ma place dans les commentaires sous la vidéo à cette question-là. Moi, personnellement, la gouache, j'en ai fait quand? J'en ai fait quand je faisais mes études à l'université, en art, des exercices. Non, non, mais quand j'étais à l'université, on en a fait aussi après les quatre jours. Oui, les quatre jours. Mais j'ai gardé toutes mes gouaches dans des cahiers, c'était de la gouache sur carton. Je n'ai jamais vernis dans des carnets à dessin. Oui, ça a teinté l'autre côté de mon papier à dessin, mais les parties peintes n'ont pas été altérées. Elles sont vraiment restées pareilles. C'est mat, c'est... Ce n'est pas un fini très brillant, très lumineux, mais ça n'a pas bougé. On faisait beaucoup de gouache avec les cannes d'un jour. Oui, j'avais acheté du vernis à gouache. C'était de la marque Demco, Demco qui est fabriquée au Canada. C'est la seule fois où j'ai utilisé un vernis sur une gouache. Je l'ai essayé une fois. Effectivement, c'était devenu brillant. C'était devenu très brillant. Ce n'était pas facile à appliquer. La gouache n'est pas fixe. Il faut faire attention, c'est ça. C'est la seule fois. Je n'ai plus jamais vernis de la gouache. Après, je ne peux pas vous dire si du vernis pour l'acrylique fonctionnerait. Je ne l'ai pas essayé. Je n'ai pas tellement aimé ça non plus. C'est la première et la dernière fois où j'ai utilisé du vernis pour la gouache. Toutes les gouaches que j'ai faites, je pense qu'elles sont comme ça, un peu comme mes pastels dans des cahiers à dessin, entre les pages, pour ne pas que ça s'abîme. Je ne les ai pas trop réouverts. Je ne les ai pas trop sortis pour les regarder. Par contre, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il existe des gouaches à base d'acrylique aussi. Ça, ça existe. Et donc, ce qui est plus fixé, qui ne va pas s'en aller par la suite, après séchage, si on mouille le support ou autre. Parce que la gouache, ce n'est pas un médium permanent. Ce n'est pas fixé. Si on revient avec de l'eau, on va la défaire. Si on mouille le papier, il faut faire attention. Voilà. Donc, si vous pouvez, confirmer ou infirmer ce que j'ai dit, pourquoi pas, on est ouvert à toutes ces informations-là. Comme je l'ai dit, moi, ma spécialité, c'est l'huile et l'acrylique. Pas la gouache, l'aquarelle, le pastel. J'en ai toujours... J'ai fait de tout. J'en ai fait de tout, mais pas assez intensément pour dire, moi, je connais ça. C'est aussi de la pizza. Et je fais de la pizza. Moi, je connais ça, la pizza. Pizza aux anjois, il n'y a pas de problème. On continue avec Marc Régina. Bonjour, Marc. Ça doit être Marc. Marc. Oui, bonjour, Marc. Oui. Pourriez-vous faire des cours à l'encre de Chine? C'est pas le premier qui demande ça. Des cours à l'encre de Chine, non. Non. Ce que je vous disais, ce n'est pas ma spécialité, l'aquarelle, le pastel. L'encre de Chine, encore moins. J'en ai. J'en ai. J'ai des plumes, j'ai des pinceaux à soumis. La seule fois où j'ai fait de l'encre de Chine, c'est encore une fois, on retourne avant, à l'époque où je suivais des cours à l'université. J'ai beaucoup aimé ça. L'encre de Chine pure, l'encre de Chine diluée à l'eau, on faisait du modèle vivant. C'était des dessins aux pinceaux à soumis sur le motif. Il y avait Pascal qui posait pour nous, puis on peignait Pascal, on dessinait plutôt. Et ça a été une expérience merveilleuse. J'ai adoré ça, j'ai beaucoup appris. Mais par contre, je ne pourrais pas donner des cours dans ce médium parce que je ne le connais pas assez. Par contre, on a pizza, oui. OK. Là, on parle de la vidéo de mercredi. Mercredi prochain? Mercredi prochain. OK. C'est pour Claudienne. Bonjour, Claudienne. Bonjour, Claudienne. Bonjour, Annie. Pourriez-vous nous citer ou mieux nous montrer des dix harmonies colorées? Ah, OK. Merci pour cette présentation d'Adobe Color. Vous citez des dix harmonies colorées? Bien oui, certainement. Toutes les couleurs, n'importe comment, sûrement, mais quoique, ça peut être placé de façon harmonieuse aussi. Je me rappelle, je ne sais plus dans quel livre de peinture, je pense, c'était un livre de Paramount, où j'avais vu il montrait les harmonies colorées à partir du cercle chromatique et il y avait une des harmonies colorées où il les utilisait quasiment toutes. Et donc, ce qui m'avait surpris un petit peu, parce que je me suis, c'est justement là où il faut faire attention, mais on peut très bien toutes les utiliser, mais bien les utiliser pour obtenir quand même une harmonie. Ça va être certainement l'harmonie colorée la plus difficile à faire dans un tableau. Certainement. Donc, par contre, les autres harmonies classiques et congournées, c'est plus facile. Donc, est-ce que je pourrais montrer, peut-être pas l'un, il faudrait peut-être que je fasse une recherche, une recherche pour dire, bon, ben, ce tableau, il a une très mauvaise harmonie. Sauf que, où est-ce que je vais trouver ça ? Est-ce que c'est sur une page Facebook puis je vais le montrer puis la personne va dire, c'est de moi que tu parles, tu sais, elle ne va pas aimer ça. Chercher ça dans une toile d'un grand maître, ça va être difficile. S'ils sont des grands maîtres, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait des mauvaises harmonies colorées, je suppose. Donc, peut-être qu'il faudrait que je fasse un exemple. J'essaye volontairement de peindre quelque chose dans des couleurs qui ne fonctionnent pas. C'est une bonne idée, pourquoi pas ? Je vais essayer de faire ces erreurs-là. On va essayer. C'est une bonne idée, ça. Tiens, pourquoi pas ? Des exemples, oui. J'ai pris un ordre. En mettant, je pourrais très bien avoir un sujet, puis ce sujet-là, je le présente avec des différentes possibilités de coloration. Puis celle-là, elle ne marche pas du tout. Puis celle-là, elle marche pas trop. Celle-là, elle marche bien. C'est quelque chose comme ça. Comme nous, Regan, on va ensemble, bleu et rouge. Bleu, et il manque le blanc entre nous deux. Le blanc. Le blanc-rouge, tiens, voilà. Ah oui, c'est vrai ? Ok, on continue avec Cécile Brunet. Bonjour, Cécile. Avez-vous ? Avez-vous ? Avez-vous ? Avez-vous ? Allez, c'est parti. Petite minute fourrure. Ok. Avez-vous eu ? C'est pour ça. Avez-vous eu ? Avez-vous eu ? Avez-vous eu ? L'occasion de tester la marque hollandaise, l'acrylique New Master. Elle, elle la découvre depuis peu et la trouve sensationnelle. Mais sans recul, j'ignore comment elle vieillit et préférerait avoir des avis. Infos pour faire d'autres achats. Elle est très onéreuse. Ah. Non, je la connais pas du tout. New Master's ? Non. Non, je connais pas ça. C'est hollandais. Oui. Non, franchement, je ne connais pas. C'est acrylique ? Oui. Eh mon Dieu. Il existe combien de marques de peinture acrylique ? Je pense qu'il y en a plus que de marques de peinture à l'huile. Je connais la somme hollandaise, mais pas la... Non, mais c'est pas la marque. C'est New Master's, puis c'est une fabrication hollandaise. Je pourrais peut-être regarder. New Master's. Je regarderai ça, mais... Est-ce que si je commence... Non, c'est ça, c'est... Il y en a tellement, là. Je la connais pas du tout. En tout cas, s'il y en a qui la connaissent... Oui. Donnez-nous des nouvelles de cette... Est-ce que c'est nouveau ou non ? Oui, mais je la découvre depuis peu. Vous la découvrez depuis peu, là. Depuis peu. Avez-vous... Elle est fatiguée du temps. Ah oui, on a eu de la visite aujourd'hui. Grosse journée. OK, on continue avec Lucie Boudreau. Bonjour, Lucie. Bonjour. Je suis vraiment contente de connaître cet outil. Oui, Adobe, couleur. Je vais m'en servir. J'ai une petite question à ce sujet. Mon conjoint est photographe et nous avons quelquefois des discussions sur les couleurs primaires de la photographie et de la peinture qui ne sont pas les mêmes. Oui. Je sais que c'est une question des termes additifs et substractifs. Oui, substractifs. Est-ce que ce logiciel tient compte de ça ? Merci d'être là. Bien, tous les logiciels Adobe, donc celui-là aussi, effectivement, vous allez avoir à quelque part... Je ne sais plus, il me semble... Je le vois en bas de la page, il me semble. Donc, on a la possibilité de mettre les couleurs... Parce que toutes les couleurs, quand on les extrait pour les utiliser dans des travaux, dans la suite Adobe, peu importe le logiciel Adobe, ça va être toujours prévu pour les photographes et le traitement d'images, photographie, tout ça. Il y a toujours la possibilité, donc, de le mettre en RGB, red, green and blue, donc rouge, bleu et vert, rouge, vert, bleu, qui sont les couleurs des écrans. C'est les écrans de la télévision, les écrans d'ordinateur, auxquels ils ont rajouté le jaune dans la quadrichromie, mais sinon, c'est le rouge, vert, bleu. RGB, puis... Mon Dieu ! Cyan, magenta, jaune, c'est S-Y... S-Y-M... C'est S-Y-M, c'est ça ? Où là, c'est les... Donc, c'est nos primaires à nous, en soustratif, et c'est aussi les imprimantes, pour les encres d'imprimantes, vous savez, les imprimantes, c'est cyan, magenta et jaune. Et il y a aussi les autres couleurs, les couleurs pantone aussi, qui sont utilisables. Et il y a d'autres formules aussi. Moi, je connais essentiellement le RGB, puis le S-Y-M, qui font partie des plus utilisés, selon qu'on a besoin d'imprimer ou de le garder à l'écran. Puis il y a aussi, toujours, les couleurs Adobe, le traitement de couleurs Adobe. C'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes choses que vous ayez Photoshop, Illustrator, After Effects, tout ça, ça traite... On a toujours la possibilité, on va dire, de régler le logiciel sur une base de choix de couleurs comme ça, oui. Honnêtement, je vous dirais, à la vue comme ça, à l'écran, on ne voit pas aucune différence. Mais par contre, c'est au moment où on va récupérer des codes de couleurs, des numéros de couleurs pour les réutiliser. Et là, il vient aussi, à ce moment-là, se rajouter les codes de couleurs pour l'Internet, l'HTML, les codes HTML, tout ça, qui compliquent encore un petit peu la chose. C'est bon, j'ai fini. C'est sûr qu'une femme, toi. Je n'arrête pas de parler. C'est pas moi qui l'ai dit. Ah, non, 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 non. OK, on continue avec Christiane Hérault. Bonjour, Christiane. Bonjour, Christiane. Elle a commencé un paysage de bord de mer à l'huile depuis plusieurs mois. Et elle l'a utilisé pour la première couche le White Spirit. Oui. Puis la technique du gras sommeil pour la mer et la plage. Oui. Par contre, je n'ai jamais retouché le ciel et les nuages peints lors de la première couche avec le White Spirit, car je les trouvais très réussis. Hélas, les couleurs sont termes. Dois-je reprendre le ciel avec le gras sommeil pour obtenir la meilleure brillance que le reste du tableau? Oui. Effectivement, quand on peint avec de la peinture diluée comme une première couche, que ce soit du White Spirit qui va mieux éviter, ou de la térébantine ou des diluants à peinture sans odeur prévus pour la peinture des marques connues de peinture, à chaque fois qu'on fait ça, son première couche va être terne parce qu'il y a un effet de diluer les pigments. Les pigments, c'est ce qui donne la couleur. Ils sont trop dilués, ils sont délavés par beaucoup de diluants à peinture. Ça les rend ternes, ils sont moins colorés, ils sont quasiment fondus sur la toile, mais ça permet de faire une belle sous-couche pour après aller peindre dans la deuxième couche avec cette fois-ci une peinture de qualité en la diluant, pas avec le diluant, mais plutôt avec un mélange de diluant un petit peu et un petit peu d'huile ou que de l'huile ou des médiums alkyd et tout ça, ça va donner de la brillance et ça va rendre au pigment toute sa couleur. Et donc là, comme une partie est faite, oui, et l'autre non, c'est sûr que ça paraît comme ça. Donc le mieux, effectivement, c'est de faire une deuxième couche au ciel, comme vous l'avez fait, au reste du tableau. Ça, c'est sûr, c'est évident. Il n'y a pas vraiment d'autres choix. Et à ce moment-là, votre ciel, vous allez le faire beau, ne vous inquiétez pas. C'est sûr que là, vous vous êtes dit j'ai fini mon ciel à la première couche, il est beau, je ne le touche plus. Mais de le faire une deuxième fois, je ne pense pas que vous allez vraiment l'abîmer. Si vous avez été capable de le faire beau à la première couche, à la deuxième couche, vous arriverez aussi à le faire beau. Ne vous inquiétez pas, peut-être qu'il sera même certainement plus beau puisque ça va être la deuxième fois que vous le faites. Vous aurez déjà une expérience de plus et vous aurez une couche de peinture en plus dans votre historique d'artiste pelle. Tous les gains sont là pour vous. On finit avec Patricia Eliard. Bonjour Patricia. Bonjour Renée et Linda. Merci pour le logiciel. Super bien, je ne connaissais pas. Vous avez toujours des bonnes idées, vous êtes au top. Une petite question. Pour la prochaine fois de samedi, non, pour la prochaine fois, oui, samedi, peut-être pour la première fois qu'ils voulaient dire. Pour la prochaine fois samedi. Les corrections automatiques des fois. Excusez. Samedi, j'ai regardé votre vidéo comme toujours, vous parlez du médium. Je l'ai acheté pour pouvoir faire par la suite des glacis. Oui. Je voulais vous demander, est-ce qu'il faut rajouter quelque chose dedans parce que c'est un peu épais malgré la liquidité du produit? Oui, c'est vrai, c'est le liquin, on parle du liquin pour les détails. Le liquin, oui. Oui, c'est sûr que c'est un petit peu épais légèrement, il y a une certaine viscosité. Si vous trouvez qu'il n'est pas assez liquide, vous pouvez rajouter un petit peu de diluant à peinture jusqu'à ce que vous ayez la consistance souhaitée. Par exemple, si vous avez besoin de l'utiliser pour, avec le pinceau très nard pour faire des très fines lignes ou même une signature, des poils, des moustaches de chat, des choses comme ça, il va être vraiment trop épais pour faire des petites lignes fines et il va falloir le diluer. Moi, je le dilue avec du diluant à peinture et le liquin, ça fait que vous allez avoir un séchage rapide parce qu'il y a du liquin pour les détails et vous obtenez, on va dire, un médium beaucoup plus liquide en ajoutant un petit peu du diluant et là, vous allez pouvoir peindre des choses très fines. Ça sèche vite et c'est très fin parce qu'il est plus liquide. Faire attention, donc, comme on l'a dit pour la question précédente, pas trop de diluant à peinture parce que ça enlève la brillance dans la couleur aussi. Mais généralement, comme je dis, si je l'utilise comme ça, c'est vraiment pour des petites choses fines. Si vous avez à appliquer ça sur une surface assez épaisse, assez grande, je veux dire, il vaut mieux l'utiliser pur que rajouter du diluant. Ça, c'est certain. Peut-être pas pour une première couche. La première couche, vous pouvez la diluer un peu, mais après, lorsque vous allez monter dessus, vous pouvez l'utiliser comme ça. Sinon, j'ai peur que votre peinture ternisse. Voilà. C'est fini, la question? Oui, c'est fini. Je te regarde. Je vais avoir soif. Tu sais, tu as l'air d'un professeur. Oui, tu es professeur, mais je te verrais dans une grande salle avec des milliers et des milliers de personnes. Le monde ne s'ennuierait pas. T'écoutes. Oui, peut-être que je serais gêné, là. Oh non. Tout rose. Tout gêné. Je pense que tu ne connais pas ça, la gagne. C'est fini, la question? Oui, c'est fini. Tu vas montrer les tableaux? Oui, j'aimerais ça. Je vais vous montrer trois tableaux de trois sujets différents, un portrait, un paysage, puis une fleur. Alors, ce sont des tableaux qui ont été faits dans le cadre de la formation en ligne. En parlant des fleurs. Merci pour ceux qui m'ont souhaité une fête des mamans. Ça, c'est un cadeau que j'ai eu, une de mes filles. Une fête des fleurs. J'ai eu des roses par mon mari, mais elles sont déjà fanées. Ah oui, elles n'ont pas duré longtemps. Non, franchement, j'étais déçue. Tout le monde me semble. Donc, c'est quoi que tu veux dire? C'est ça, c'était la fête des mamans dimanche? Oui, c'était la fête des mamans. Ici au Québec. Au Québec. Vous, je sais, c'est le dernier. C'est le 30 mai votre anniversaire. En France? En France. Puis nous, le 30 mai, c'est une journée spéciale. Oui, 30 mai, c'est notre anniversaire de mariage. De mariage, on va faire combien? Je ne sais pas, moi. Six ans. On est mariés. Ah oui? Ah. Oui. Mon Dieu, que le temps passe vite. Ben non, on dirait que j'étais avec toi. Non, mais c'est ça, oui, donc nous avons des abonnés au Québec, on en a en France, mais on en a aussi partout dans le monde, n'oublions pas. Oui. Il y en a au Vietnam, au Maroc, en Algérie, en Italie, en Suisse, en Belgique, en Espagne. Ah oui. Dans tous les pays francophones et autres. En Israël aussi, on en a un petit peu partout. Alors, on est très heureux de vous avoir parmi nous. Et alors, je vais vous montrer ça. Alors, le portrait, alors ça, ce sont tous trois tableaux qui ont été utiles, on va dire, qui ont servi pour les cours de la formation en ligne. La peinture, c'est facile. Dans le cadre, je ne sais pas si c'est le portrait ou peindre à la manière des grands maîtres. Peindre à la manière. Peindre à la manière des grands maîtres. Oui, je pense que oui. Oui, je pense que c'est ça. Ou c'est dans le portrait, je ne sais plus en tout cas. Non, je ne pense pas dans le portrait. Vous la reconnaissez ? C'est la jeune fille à la perle de Vermeer. Voilà. Donc, on avait, j'avais montré la méthode ici pour faire le tableau. Voilà. Je ne l'ai pas volée dans un musée. c'est sûr, elle n'est peut-être pas parfaite, mais j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. La jeune fille à la perle. donc, c'est ça, ça a été peint. J'ai fait le dessin d'abord, puis après, j'ai commencé à peindre une première couche déjà détaillée au niveau des yeux, le nez, la bouche, dès la première couche, un petit peu comme il le faisait lui. Puis, donc, tout le visage, après, les vêtements, le fond. Le fond a été fait avant, je pense, si on s'en aimait. Puis après, une fois que tout ça s'était fini, je suis revenu avec un glacis coloré pour améliorer ici et là, si je me souviens de l'être, et pour obtenir toutes ces couleurs vives-là. Voilà, c'est ça. Donc, moi aussi, je l'ai fait. Tu l'as fait aussi avant? Oui, je l'avais fait dans un camp de jour sur un puzzle. Ah oui, c'est ça. On avait fait ça, puis moi. On avait fait faire la jeune fille à la perle. Je le trouve, je vous le montrerai, elle était vraiment belle. C'était en peinture acrylique, sur un casse-tête, un puzzle, après, à découper une fois que c'était sec. Oui, mais je l'ai encore, j'essaierai de le trouver. Ce n'est pas évident, parce que ce n'est pas lit, c'est plat comme une toile. Oui. Ça, c'était le premier tableau. Le deuxième, ici, c'est un paysage. Alors, ça, c'est dans le cadre de comment peindre un paysage réaliste, j'avais dit, c'est ça? C'est un paysage que j'avais photographié. On faisait du camping avant, camping Chamrock, près de Rondon, dans la Naudière. C'est un... Ça, c'est la rivière Ouarro. Il y en a qui l'ont faite, sur Facebook, là. Oui, dans le groupe Facebook, il y en a plusieurs qui l'ont mis. Oui, qui l'ont mis, qui l'ont fait, puis ils sont vraiment beaux aussi. Bon, mais la méthode, c'était quoi? Là, c'est en peinture à l'huile. J'avais fait mon dessin avec de la terre de sienne, terre d'ombre au brûlé, terre d'ombre au brûlé, et dans mon dessin, si vous voulez, j'avais commencé vraiment à faire la texture des arbres, donc c'était comme un monochrome pour la première couche. J'ai laissé sécher, puis je suis venu appliquer la deuxième couche, où là, j'ai commencé à colorer vraiment. Donc, une première couche de couleurs, le ciel, les arbres, tout ça, de haut à bas, du plus loin vers le plus près. J'ai bien laissé sécher, puis après, je suis revenu rajouter les détails petit à petit. Donc, j'ai pris beaucoup de temps pour le faire, zone par zone. Tu sais, le ciel d'abord, puis après les arbres loin, puis après les arbres en avant, puis après les rochers, puis après l'eau. C'est vraiment fait étape par étape. Ça n'est pas vraiment ma façon habituelle de peindre. Je n'ai rien dit. Pourquoi? C'est bien que tu me caches, je fais que quand je bois, il ne me voit pas. Fait que là, pendant que je montre le tableau, on a fait six baillements déjà. Non, pas du tout. Il ne va y plus, là. C'est ça, c'est une approche différente de ce que je suis habitué de peindre lorsque je peins pour moi personnellement ou j'aime bien aller vite. Là, ça n'a pas été trop, trop rapide. Le troisième tableau, c'est une fleur. Une dernière. Alors, ce tableau-là, ça, c'est l'endo, ce n'est pas le tableau. ça fait partie d'un cours où je montrais comment faire la technique du glacis en peinture à l'huile. Donc, vous avez certainement vu dans d'autres vidéos ce tableau-là, ici, voilà. C'est une rose. Alors, vous avez vu, c'est de la toile de laine, tiens, c'est assez rare quand j'utilise de la toile de laine. C'est assez marron. Très agréable à peindre là-dessus. Tu as-tu bailli un petit peu? Tiens. Attends, ça brille, ça brille là. Donc, c'est ça. Alors, peint d'abord en noir et blanc. D'abord, on fait un dessin au fusain, bien détaillé avec les ombres et lumières. Après ça, on met du fixatif. Après ça, on peint en noir et blanc avec une peinture noire et une peinture blanche. Donc, en tonne de gris et noir et blanc en gardant toujours un degré en dessous au niveau de la clarté. Toujours un petit peu plus pâle que ce qu'on devrait pour laisser la place à toutes les couches de couleurs après et de venir dessus sans trop foncer le tableau. Une fois que le blanc et noir est fait et sec et on commence à appliquer les couches de couleurs les unes sur les autres petit à petit par glacis très transparent, les premières couches, on dirait qu'on n'a rien mis, on dirait que c'est toujours noir et blanc mais il ne faut pas s'y fier en ajoutant troisième couche, quatrième, là on commence vraiment à voir apparaître la couleur. C'est comme exponentiel, plus on met de couches, toujours pas plus colorées, mais l'ajout de couches comme ça, ça va apporter la couleur petit à petit et c'est ce qui donne cet aspect un petit peu velouté à la peinture. La méthode du glacis c'est vraiment quelque chose c'est long à faire mais heureusement grâce au liquin c'est beaucoup plus rapide qu'avant parce qu'on peut mettre une couche le matin et une couche le soir. Ça a le temps de sécher en une dizaine d'heures, peut-être quand même moins. Si c'est un peu ventilé, ça va bien. Et donc on fait vraiment des superbes résultats. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo de la nature morte qui se trouve dans cette chaîne YouTube, il y a même une, on a fait une playlist de toutes les vidéos de la réalisation de la nature morte et vous allez voir, c'est merveilleux. Sauf que ce n'est pas la même méthode parce qu'en nature morte on n'est pas parti sur du noir et blanc. Mais voilà, donc un petit peu pour cette histoire-là. c'est bien. Moi j'aime ça. Ce tableau-là, je l'aime bien. Il est quand même assez... Au moins une fan for elle. Ça c'est une rose que... Qui veut rester tout le temps. Elle ne s'habillera pas. Moi, mais la prochaine fois j'aimerais ça que tu m'envoies mes roses morts. La semaine prochaine je m'en trouverai tes roses? Oui. Peut-être. Ok, on est bon trois ans. Ah oui, c'est dans la chaîne d'Amie, c'est vrai. Voilà. C'est bon? Oui. Puis, c'est ça pour cette semaine? Oui, merci beaucoup d'être là. Merci pour les likes que vous nous donnez. C'est ça qui nous fait grandir dans YouTube aussi. On a besoin de vous, franchement. Oui, on a vraiment besoin de vous. Mais vous savez, ça fait déjà un an... Au mois de mars que je me suis introduite avec toi. Oui. Ça fait quand même un an et deux mois que je suis avec vous et je me suis attachée à vous. Ah oui. Ah oui, oui. Vous êtes comme une famille pour nous et on vous aime beaucoup. La première vidéo, elle était timide. Ah oui, je regardais les... Mon Dieu, je ne parlais pas. Tu ne me laisses pas plus parler là? Ah oui, un petit peu quand même. Un petit peu, un petit peu. Je te laisse poser les questions. Quand je ne baille pas. On se retrouve la semaine prochaine, samedi prochain. N'oubliez pas pour le tirage qui va avoir lieu mercredi prochain. Oui. Vous avez jusqu'à mardi à minuit. Oui, en bas. Je vous remets le lien sous la vidéo pour vous inscrire. Et on va parler plus aussi du webinaire probablement la semaine prochaine parce que c'est dans deux semaines. Oui, il y a une chose à la fois. C'est ça. Le tirage, après, ce sera le webinaire, celui du mois de mai. On en fera certainement un au mois de juin. Non, peut-être pas. Non, au mois de juin, ça va être d'autre chose. On ne dit rien. Au mois de juin, il va y avoir une belle surprise. Oui, oui. Donc, c'est bon? Oui. Fait qu'on vous souhaite tout le meilleur. Surtout, faites attention à vous. Portez-vous bien. Faites attention à votre santé sur tout le temps-ci. Et on va vous revoir la semaine prochaine avec nous autour de cette table ou ailleurs. Oui, on avait l'idée de sortir puis vous emmener... Si il fait bon, on va vous emmener promenée. Ah oui, ça c'est ça. C'est bon? S'ameni prochain? Oui. OK. À bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada